Je vais vous présenter un petit diaporama que j'ai fait il y a quelques années sur comment transformer son jardin en oasis de biodiversité. Donc déjà je me présente rapidement. Moi je suis Ronan Latuga, adhérent naturaliste depuis longtemps à Nature Médipyrénée, maintenant Néo, et avec une casquette professionnelle dans l'environnement également. J'ai un bureau d'études naturalistes. Et cette présentation que je vais vous faire aujourd'hui, que j'ai un petit peu adaptée, je l'avais faite, je crois que c'était l'année dernière peut-être, dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité de Séméac, où on a fait pas mal d'animations avec mes collègues naturalistes Olivier Swift et Ludivine Delamare, pour essayer de motiver les habitants de Séméac à déjà connaître la biodiversité de leur commune et puis à faire des actions en faveur de celle-ci. Alors j'ai essayé d'accepter les nouveaux arrivants. Toujours des retardataires. Voilà, pour information, on a actuellement 71 participants. Alors l'idée de ce diaporama, c'est de partir du constat que, bon, tout le monde le sait, il y a une biodiversité qui est en chute libre partout en France, on peut dire, dans le monde. Et on a tous les moyens, quand on a un jardin, de participer à faire des efforts pour arriver à proposer des milieux intéressants pour plein d'espèces de faune et de flore. Donc vite fait, un petit point sur qu'est-ce que c'est la biodiversité. Une petite diapo qui présente la biodiversité de façon générale. On peut dire que c'est l'ensemble des êtres vivants et des milieux qui les abritent. Et cette biodiversité, elle est issue d'un long processus d'évolution depuis les 3,5 milliards d'années où la vie est apparue sur Terre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a des millions et des millions d'espèces. Et en France, on a la chance d'avoir un pays qui a pas mal de diversité, ce qui fait qu'on peut arriver à avoir quand même pas mal d'espèces également. Juste une illustration de la biodiversité sur les insectes. Vous voyez sur cette diapo. Au niveau des insectes, qui sont la base des pyramides alimentaires, des chaînes alimentaires, on a souvent une idée des espèces les plus visibles, comme les papillons, les sauterelles. Mais en fait, quand on regarde la diversité, on voit que la diversité, ça va chercher des milliers d'espèces qui ne sont pas forcément très jolies ni très grandes et qu'on ne voit pas tout à fait. Les libellules, on les voit souvent, mais c'est 0,3% de la biodiversité. Alors que la famille des mouches, les diptères, on a 25%. Les coléoptères, on connaît les plus gros, le lucan, le rhinocéros et d'autres espèces. Par contre, on en a des 26 000 en France, qui forment jusqu'à 37% de la biodiversité. Et les insectes, j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un groupe qui est, comme je le disais, à la base des chaînes alimentaires pour beaucoup de groupes plus gros, comme les oiseaux ou les mammifères, les chauves-souris, par exemple. Et donc, s'il y a un souci sur les insectes, eh bien, on ne va pas avoir cette chaîne alimentaire la plus intéressante possible. Je ne vais pas entrer non plus dans le détail de pourquoi la biodiversité est en danger. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous êtes sûrement au courant de ça. Par contre, l'idée, c'est qu'à notre niveau, on est tous capables de faire des petites choses pour améliorer cette biodiversité. Et surtout, ce que je vais insister, ce n'est pas à donner des choses à faire clés en main, mais plutôt des pistes de réflexion plus globales sur qu'est-ce qui est intéressant de faire. Et puis après, vous donner des exemples quand même. Donc, la biodiversité, ça repose sur trois maîtres mots. L'hétérogénéité, la naturalité et puis ce qu'on appelle une démarche intégrative. Donc, la démarche intégrative, c'est-à-dire qu'on essaie de réfléchir globalement à plusieurs échelles en intégrant plusieurs domaines de réflexion et plusieurs théories à la fois. Donc, l'hétérogénéité, c'est vraiment la base de la réflexion aussi sur la biodiversité. Dès qu'on a quelque chose à faire dans son jardin, même s'il est petit, même si on a des actions qui se situent à un niveau de faible surface, il faut tout de suite réfléchir à essayer de ne pas uniformiser l'espace sur lequel on travaille. Ça, c'est vraiment une chose de base. Si déjà, on a compris ça, on a fait la moitié du boulot. Plus il y a de diversité, d'hétérogénéité et plus on a de niches écologiques et plus on aura la possibilité d'avoir des espèces adaptées à ces différentes niches écologiques. Et donc, on pourra bien sûr intervenir de façon efficace. Bien entendu, la naturalité, sans recréer des écosystèmes les plus complexes comme on peut le voir dans les milieux naturels, on a quand même plus de chances d'avoir des choses intéressantes si on, bien entendu, on fait un travail qui prend en compte des plantes locales, on n'est pas de pesticides, on a un respect du sol le plus important possible. Mais ça, on va le voir petit à petit. Quelques exemples d'intégration de l'hétérogénéité, de la diversité dans les pratiques qu'on peut avoir dans le jardin. Pour information, la grande majorité des photos qui sont dans ce diaporama sont issues de mon jardin, du jardin d'Olivier Swift, et du jardin de mon petit frère Olivier Latuga, qui lui aussi est un adepte de ce type de pratique. Il y a aussi quelques... Alors, quelqu'un me dit, c'est possible de mettre la présentation en plein écran. Voyons. Je ne suis pas très fort en niveau technique, donc... Non, là c'est pire. À mon avis, c'est dans afficher. En haut, dans la barre, il y a Accueil, Commentaire, Rempli, Ressigné. Je pense que c'est là où il faut mettre Affiché. Après, il doit y avoir le diapo. Alors... Tout en haut, vous avez Accueil, Commentaire, Rempli, Ressigné. Non, moi je n'ai pas que la main. En haut, vous avez un bouton Orange, Fichier, tout en haut à gauche. Fichier. Voilà. Donc après, il y a Accueil, Commentaire, Rempli, Ressigné et Affiché. Non, 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 non. Re-cliquez là-dessus, sur l'orange. Ouais. Il faudrait... En fait, là, voilà. Non, il y a une foie qui s'enlève. Et après, en haut, vous avez... Au même niveau que le orange, le fichier, vous avez Accueil à droite, Commentaire, et voilà, Affiché. Là, vous êtes ici dessus, ouais. Et là, vous avez Mode Lecture. Euh, non, euh, c'est là que ça doit être normalement. Pourquoi c'est en Mode Lecture ? Guide des Filments Automatiques. Moi, j'aurais cliqué sur Mode Lecture. Est-ce que ça le lance ? On ne va pas voir faire mieux, là. Ça ne lance pas, super. Là, c'est déjà un peu plus grand. Ouais, je suis d'accord, Baptiste, je crois qu'il y a un raccourci, mais je ne sais plus lequel. Je vais essayer de le grossir un peu. Voilà, je l'ai grossi un petit peu. Dites-moi si ça va mieux. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il est toujours décalé vers le haut. C'est pas top, là, parce qu'on n'a pas la diapo en entier. Ouais, justement, c'est ce que j'essaye de voir comment on fait ça. Il vaut mieux le remettre comme c'était. Voilà. Ça vous va, comme ça ? Je vais essayer de grossir un peu plus. Là, je ne vais pas pouvoir faire mieux, les gars. C'est très bien. Voilà. Ça vous va ? Super. Bon, j'en étais où, moi ? Voilà, donc, quelques idées d'applications concrètes sur l'aspect hétérogénéité. Donc, quand on parle d'hétérogénéité, c'est par rapport aux surfaces, aux hauteurs et aux habitats. Donc, bien sûr, comme je vous disais, évitez les espaces uniformes. Il faut essayer d'avoir le plus d'habitats qu'on va offrir à nos petites bêtes et à nos plantes possibles. Donc, si on a la chance d'avoir un cours d'eau, un bois, une zone humide, une mare, des zones sèches. Et puis, également, d'autres éléments comme des zones de cailloux, des murets, des souches, des tas de bois, tout ce que vous voulez. Donc, offrir différents milieux possibles. Alors, si on n'a pas ces milieux-là déjà à la base, il faut essayer de les aménager. Donc, il y en a certains. Créer un cours d'eau, ce n'est pas un peu compliqué. Mais on verra plus tard que créer une mare, ce n'est vraiment pas compliqué. Mettre en place une zone humide. Si on a de l'eau qui arrive, c'est faisable aussi. Et mettre en place des aménagements pour faire des zones sèches, faire des buttes, ainsi de suite. On verra ça un petit peu dans le détail. Alors, chose importante, il faut travailler sur les strates de végétation. L'idéal, bien sûr, c'est d'essayer d'avoir toutes les strates, que ce soit les arbres, les buissons, les arbustes, la strate herbacée et tout ça en mélange. Et quand on rentre dans le détail au niveau des strates herbacées, on verra ça aussi un chapitre que j'ai assez développé sur la gestion des gazons et de l'herbe. Là également, nous avons possibilité de travailler sur la hauteur des gazons, la hauteur de coupe, pour avoir différentes hauteurs qui puissent être intéressantes pour plein d'espèces différentes. Alors, autre point important, comme je disais tout à l'heure, c'est les expositions. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Vous avez par exemple les reptiles qui ont besoin d'ensoleillement. Donc, sur le fait qu'il y ait une butte avec un côté bien ensoleillé et un côté qui va être plus à l'ombre, ça va permettre d'offrir à certaines périodes de la journée, quand il fait chaud, qu'il puisse aller se cacher dans la partie sombre et au contraire, quand il fait froid, qu'il puisse aller se chauffer sur la partie ensoleillée. Tout le matin notamment, ou quand il fait gris. Et inversement, les amphibiens, eux, ils préfèrent avoir des endroits un peu humides et frais. Et c'est valable aussi pour plein d'autres espèces, bien entendu, de plantes et d'insectes. On peut jouer aussi, si on a la possibilité, sur le nivellement des terrains. Avec... Ça, c'est plus facile quand on est en train d'aménager un jardin, mais bon, c'est toujours faisable après. De créer des zones de pente, de creux, des buttes, des petites rigoles, plein d'aménagements pour favoriser la diversité. Et puis, bien entendu, là aussi, je vais développer ça un peu plus tard. Favoriser la diversité des plantes. Plus il y a de plantes différentes, et plus on aura de possibilités d'avoir des fleurs différentes. Donc, des insectes pollinisateurs différents, des insectes qui vont manger des plantes différentes, et ainsi de suite. C'est le début de la chaîne alimentaire qui va pouvoir se développer. Je ne vais pas revenir sur cet aspect d'éviter les pesticides. Je pense que les personnes présentes ici doivent être à peu près conscientes des problèmes liés aux pesticides. La seule chose sur laquelle je vais insister pour éventuellement dire quelque chose sur le sujet, c'est que, bon, contrairement à ce qu'on entend un peu de ci, de là, on a depuis longtemps montré qu'on peut se passer de pesticides. On a encore entendu dernièrement par rapport à une dérogation d'utilisation des néo-mitoténoïdes pour les betteraves, que certains aqueurs qui disaient qu'on ne pouvait pas se passer de pesticides. Mais bon, c'est plutôt lié à leur pratique complètement dénaturée, de monoculture intensive sur les kilomètres carrés, qui fait que ça ne veut pas trouver des solutions. Mais dans des parcours agricoles, en agroécologie, on a montré partout dans le monde qu'on n'avait vraiment pas besoin de pesticides. Et au contraire, sur le long terme, c'était beaucoup plus efficace. On ne va pas insister là-dessus. Par contre, je vais insister sur le rôle de la matière organique et notamment l'importance de favoriser une vie du sol très riche. On n'y pense pas toujours, mais une grande partie de la biodiversité est située dans le sol. Et donc, cette biodiversité qui peut être à différents niveaux, qui peut être au niveau des insectes, des mollusques, des micromanifères, des amélides, enfin tout ce que vous voulez, c'est vraiment une base très importante des chaînes alimentaires. Et la matière organique, c'est ce qui va être l'élément prépondérant dans cette chaîne alimentaire. Le sol, c'est un habitat vivant. Et donc, il va recycler la matière organique qui va être amenée. Et donc, c'est intéressant de travailler là-dessus pour pouvoir proposer différents niveaux de matière organique. Alors, des endroits du jardin où il y a beaucoup de matière organique, d'autres où il y en a moins, pour justement offrir une diversité de situations à nos espèces qui seront le plus ou moins intégrées à ces habitats. Alors, bien entendu, quand on parle de matière organique, tout est valable. Il n'y a pas de restrictions à avoir. Les feuilles, le bois, la sillure, tout ce qu'on a sous la main. Et c'est vraiment dommage d'aller balancer ça dans une déchetterie qui ne va, des fois, pas le valoriser de façon intéressante. Donc, qui dit matière organique, ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de mettre d'engrais chimiques. Ça va largement le remplacer. Alors, je disais tout à l'heure que c'était intéressant d'avoir des endroits où il y avait de la matière organique en quantité, d'autres où il y en avait moins. C'est justement pour proposer différents niveaux de diversité de milieux. Alors, il y a des espèces qui recherchent des habitats où il y a beaucoup de matière organique, où c'est très riche et gras, comme on dit. Et puis d'autres, au contraire, qui recherchent des habitats, des sols plus pauvres. Et donc, c'est intéressant de jouer là-dessus pour justement avoir une plus grande diversité. Notamment au niveau des plantes, il y a des plantes qui ont besoin de sols pauvres, d'autres de sols très riches, de sols intermédiaires. Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler là-dessus. Alors, au niveau de la matière organique, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut tout valoriser. Par contre, il y a une question de temps. Il y a certaines plantes qui vont mettre longtemps à se décomposer et d'autres qui vont se décomposer plus facilement. Et donc, ce n'est pas un souci. Là, quelqu'un me pose une question par rapport à des laurières. Bon, des épineux, des sapinettes, des laurières, c'est des trucs assez coriaces. On les met dans un tas, dans un coin du jardin, où on les boit et au bout d'un moment, ils vont s'incorporer au sol. Il n'y a pas de souci là-dessus. En attendant d'être décomposés en humus, ils vont servir d'abri pour plein de bestioles, des amphibiens, des reptiles, des insectes. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, c'est sûr que quand on a un tout petit jardin, ce n'est pas gagné-gagné. Mais néanmoins, si on a un peu de temps, on va y arriver. Je vérifie que tout le monde peut intégrer tout le monde. A priori, voilà, tout le monde a l'air d'être intégré. Donc, on est 85 pour le moment. Alors, je vous ai préparé un gros chapitre sur le gazon, parce que c'est souvent une question centrale qui peut porter à polémiquer dans les familles. Pour nous, les naturalistes, c'est vrai que quand on voit un gazon à l'américaine, ou pas une petite fleur, pas une brin d'herbe qui dépasse, c'est déprimant. Moi, j'appelle ça un désherbert. Et on a la chance en France que, bon, contrairement aux anglo-saxons, aux canadiens, aux anglais, aux américains, on n'a jamais été trop contaminés par cet usage des gazons avec la norme américaine. Malgré tout, il en reste des traces. Même si les gazons français ne sont pas aussi uniformes et aussi peu intéressants que les gazons des anglo-saxons, ça reste dans beaucoup de cas dans les villas et dans les parcs urbains, les habitats qui sont très peu intéressants. Là, pareil, il faut réfléchir à ce que je dis toujours, il faut réfléchir sur l'utilisation de l'espace. Quand on a un jardin, c'est rare que 100% de la surface qu'on utilise soit utilisée de façon intensive. Il y a toujours des endroits où on va pique-niquer, où on va mettre la table à manger, où on va aller tomber linge, où les enfants jouent. Et puis, il reste une grosse partie du jardin où on va rarement ou des fois même jamais. Donc, c'est là-dessus qu'il faut essayer de sectoriser. Les secteurs où on a l'habitude d'aller, c'est compréhensible qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de l'herbe haute où il faut sortir les bottes quand il fait gris quand il peut pour y aller. Par contre, il y a d'autres secteurs où on n'a pas forcément l'utilité d'y aller tout le temps. Et quand on a des secteurs comme ça, l'idée, c'est aussi de faire des petits cheminements de la largeur d'une tondeuse, par exemple, qui permettent d'aller d'un endroit fréquenté à un autre endroit fréquenté du jardin sans forcément avoir besoin de tondre la totalité de la surface. En plus, ça donne un aspect assez sympathique paysagèrement parlant. On a comme des petits sentiers qui serpentent entre, par exemple, la maison et le compost, la maison et l'étendoir à linge et ainsi de suite. Au niveau des gazons, la première chose sur laquelle on peut travailler en dehors de ces aspects sectoriels, c'est sur la composition, si on a la création d'un gazon à faire. Quand on voit les mélanges qui sont vendus, en général, c'est d'une pauvreté affligeante. On a essentiellement trois graminées qui sont proposées. Les trucs classiques, paturins, fœtuques et régras. Alors que dans une prairie naturelle, on peut avoir 15, 20 espèces de graminées. Pour un exemple, chez moi, je suis dans une zone de montagne un peu privilégiée, mais j'ai une trentaine d'espèces de graminées. Donc, si on laisse faire la nature, on a moyen d'avoir plus d'espèces. Alors, ce n'est pas évident de trouver des mélanges tout près avec toutes ces espèces. Il y a deux solutions, je dirais. Soit on arrive à trouver des revendeurs qui sont un peu plus intéressants, soit on essaye de trouver un agriculteur qui a du foin intéressant, du bon foin de prairie naturelle et on appelle ça la fleur de foin. On va racler dans le fenil pour trouver de la semence qu'on va pouvoir récupérer. Je parlais des graminées. Pour les autres espèces, c'est encore pire. en général, on nous vend de la semence de trèfle blanc et puis ce tout. Alors qu'on peut avoir plein d'espèces de plantes intéressantes qui vont faire des fleurs et qui vont faire pas mal de choses. Notamment, ce qui est intéressant, c'est d'incorporer dans les mélanges pas mal de légumineuses qui vont travailler à l'intégration de l'azote atmosphérique pour fertiliser le sol. Là, si vous avez l'occasion de trouver un agriculteur qui fait du foin sur des prairies naturelles, il reste toujours dans son fenil de quoi ramasser et de quoi faire. Après, si on n'est pas pressé, vous laissez le terrain au bout d'un moment, il va se se coloniser naturellement. Bon, après, ce n'est pas toujours très esthétique et ce n'est pas toujours très efficace aussi selon les périodes de l'année. Et bon, c'est pour ça que moi, je peux vous dire quand même d'aller chercher la peur de fin. là, vous voyez quelques photos que j'ai prises dans mon jardin où on voit qu'il y a une grosse diversité de plantes et quelques insectes qui en profitent, une osigène sur la faute centrale, un petit bourdon, quelques abeilles. C'est quand même tout sympa. Pour revenir à l'aspect sectoriel un peu de la gestion des gazons, il faut essayer de réfléchir à l'utilisation qu'on peut avoir de son terrain et sectoriser. Donc, bon, moi, je ne suis pas à contre les zones de gazon qui sont tendues régulièrement. Ça fait partie des différentes diversités qu'on peut avoir dans un gazon. La seule chose, c'est qu'il faut éviter 100% de la surface. Néanmoins, sur ces gazons, ce que j'appelle gazons, tendus régulièrement, on peut arriver à travailler un petit peu sur les hauteurs de coucou. Souvent, les gens ne réfléchissent pas forcément et ils vont nous faire une coupe très rase et ça a deux inconvénients. Premièrement, ça affaiblit les plantes et en période de sécheresse et Dieu sait si on en a de plus en plus, les plantes vont avoir du mal à redémarrer. C'est souvent comme ça qu'on voit qu'au mois d'août, on a des gazons qui disparaissent, qu'ils n'ont pas été préparés pour faire des réserves et qu'ils puissent leur faire tenir août, septembre, octobre, sans prix. Donc, une fois ou deux dans l'année, si on veut, pour les gens qui sont peu maniaques, faire une coupe vraiment très rase, pourquoi pas, pour les gens un peu maniaques qui voient des beaux gazons esthétiquement parlant, l'esthétique c'est quelque chose qui est assez personnel, mais bon. Moi, ce que je préconise, c'est de faire une coupe en début de saison et en fin de saison, la première à la dernière coupe qui soit un peu plus basse, mais sinon, il suffit de laisser la tondeuse à la plus haute hauteur de coupe possible, alors ça dépend des tondeuses et la seconde qui vont jusqu'à 12-13 cm, il y en a c'est au cours de 8-9, bon, mais autour de 10 c'est quand même pas mal. S'il faut, on peut changer de tondeuse aussi. On arrive à trouver maintenant du matériel qui est assez efficace. Ça permet de réduire l'arrosage, du coup, comme je le disais, ça renforce les plantes et également, ça nous permet de laisser, même sur les zones de gazon, des petites plantes qui sont habituées à fleurir assez vite comme certains pissenlits, les pâquerettes, le trèfle blanc à 10 cm. Il y a une grosse partie des fleurs qui sont conservées et qui donc sont disponibles pour les pollinisateurs. Alors, il y a une zone intermédiaire que j'appelle la pelouse naturelle, des zones qui sont moins fréquentées. Donc là, moi, ce que je préconis, c'est une tonte d'une à deux fois par an, deux à trois fois, bon, ça dépend un peu selon dans quel climat humide ou pas où on est. Et là, vraiment, ne pas descendre en dessous de 10 cm et faire varier les périodes de coupe, pas forcément couper tout en même temps. Notamment, essayer de ne pas faire une coupe avant la fin de la floraison du lilas qui permet déjà d'avoir une bonne partie des pollinisateurs qui n'ont pas grand-chose à croûter en début de printemps, notamment qui est du puissant lit, qui est une plante très attractive qui va permettre de leur offrir au moins cette plante-là. Alors, après, il y a tout ce qui est une prairie. Donc là, cette fois-ci, c'est des espaces où on laisse l'herbe pousser le plus haut possible et on ne la coupe pas avant qu'elle soit fanée, comme pour faire du foin et si possible, même plus tard. L'idéal, c'est de couper ces zones en plusieurs bandes à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Donc là, le minimum du minimum, ce n'est pas avant la fin de la floraison du sureau. Ça, c'est des vieux critères qu'on utilisait dans les campagnes avant. Tant que le sureau n'était pas en fin de floraison, jamais on coupait le foin. Bon, maintenant, c'est des choses qui se font plus trop. Il y a tendance à couper le foin de plus en plus tôt. Je ne sais pas trop exactement pourquoi, mais bon, c'est un bon critère. Et donc, après, on peut laisser le plus tard possible, même si on veut une année sur deux sur des zones de périphérie, ce que j'appelle des ourlets, les bordures, le long des clôtures, le long des zones de bois, de haies. Donc là, on pourrait carrément nous proposer de couper une année sur deux. C'est intéressant de laisser des plantes hautes, notamment, vous voyez un peu tout ce qui est tiges de carottes, les choses comme ça, parce qu'elles sont très utiles pour certaines bestioles et notamment les araignées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit bien ça quand il y a de la rosée le matin, on voit les toiles d'araignées et si on n'a pas ces espèces d'architectures qui permettent la construction des toiles, on a un certain nombre d'araignées qui ne vont pas être présentes. Donc ça aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais c'est intéressant de laisser au moins par endroit ces plantes un peu dures comme les carottes qui vont pouvoir servir de support pour ce toile d'araignées. Alors, un autre aspect sur lequel on peut discuter, c'est le mulch. Je pense que tout le monde doit savoir ce que c'est, c'est le fait de couper l'herbe et de la laisser sur place en la broyant finement. comme toujours, c'est la diversité qui compte. Donc c'est bien qu'il y ait des endroits où on mulche et d'autres où on enlève l'herbe. Comme ça, il y a des endroits où ça va être plus riche et d'autres plus pauvres. Et si on varie les pratiques, on va pouvoir comme ça avoir des différents habitats. Petit à petit, si on a toujours une zone plus pauvre, on va avoir des espèces qui vont se différencier. Par exemple, il y a certaines orchidées qui aiment bien ces milieux-là. Et si on a une zone au contraire un peu plus riche, par exemple une cuvette, on peut mulcher, laisser la matière organique enrichir le sol et on va avoir des espèces qui s'appellent des terres grasses. Et donc, on va avoir comme ça dans son jardin très facilement différents habitats qui vont pouvoir se développer. une petite diapo pour qu'il se passe de commentaires, je trouve. quelques petites recommandations complémentaires sur les gazons. Je parlais tout à l'heure des coupes tardives qui sont intéressantes mais justement, il ne faut pas faire des coupes trop tard, notamment après le mois d'octobre parce que, comme je vous disais, il y a un certain nombre d'animaux qui vont utiliser les supports de plantes comme supports de ponte et donc, quand on on va couper trop tard, on va déranger les espèces qui sont en hivernage et on peut même les détruire. Alors, bien entendu, comme je disais, c'est intéressant de faire des alternances de coups. Si on a, par exemple, suffisamment de surfaces chez soi, c'est bien de laisser, par exemple, une zone qu'on ne va pas toucher une année et qu'on va couper l'année d'après. C'est vraiment assez de surface mais on arrive toujours à trouver des petites zones comme ça qu'on peut mettre ça en place. La méthode de la coupe centrifuge aussi, on n'y pense pas forcément mais c'est plus intéressant de partir du centre vers l'extérieur alors qu'on a plutôt la tendance à attaquer sur les bordures et rentrer vers l'intérieur et donc, on va concentrer on voit bien avec les sauterelles mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas comme les orvées ou les amphibiens qui ont tendance à fuir et petit à petit on va se les retrouver au milieu et le centre de la parcelle qu'on va couper ça va être un massacre de sauterelles d'orvées et autres bestioles qu'on aura à concentrer au milieu. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes mais il faut essayer d'y penser. on a comme je disais tout à l'heure différents niveaux de coupe donc la tendance n'est pas forcément l'outil le plus adapté pour toutes les pratiques qu'on veut mettre en place. on est vite limité par les hauteurs de coupe et si on veut commencer à faire de la prairie ce n'est pas forcément l'outil le plus adapté. Alors en fonction des surfaces que l'on peut avoir à traiter il faut commencer à réfléchir à du matériel adapté donc là j'ai proposé une machine qui s'appelle une faucheuse rotative c'est l'équivalent de la faucheuse rotative des agriculteurs mais pour les particuliers c'est du matériel qui coûte assez cher ça dépend de ce que l'on a on a aussi des motos faucheuses et puis pour les surfaces plus réduites le bon vieux rotophile monté avec la débroussaillesse monté avec une lame et puis pour ceux qui savent encore le faire une bonne faute le matin tôt quand il fait un peu humide essayer d'éviter d'attaquer à 14h en plein soleil au mois d'août ça va vite vous éclairer de la peau il faut trouver quelqu'un qui sait l'aiguiser déjà ça aide et puis si on a suffisamment d'espace le fait d'avoir une bestiole qui s'occupe du gazon ça enlève pas mal de problèmes ça va ça va s'occuper aussi de manger tout votre jardin et toutes les fleurs que vous avez mis donc il faut y réfléchir un petit peu avant mais ça fait partie des solutions quand on a des terrains suffisamment grands qu'il faut envisager ça a l'intérêt d'avoir des animaux c'est de là aussi au niveau matière organique de proposer à plein de bestioles des crottes qui vont entrer dans la chaîne alimentaire ça c'est des choix que vous avez à faire en fonction de vos particularités alors autre point dont on a déjà parlé c'est de favoriser les plantes locales et adaptées c'est évident que si on veut proposer aux insectes qui sont souvent assez spécialisés une grande partie des insectes sont assez spécialisés si on veut leur proposer des choses qui les intéressent c'est plus facile avec des plantes qu'ils connaissent donc là comme je disais tout à l'heure la meilleure solution c'est soit de laisser pousser les plantes locales soit d'aller chercher le foin le plus dans un fémine et ça marche assez bien alors on fait une petite diapo de synthèse qui montre un peu ces chaînes alimentaires donc des plantes locales qui vont permettre le développement d'une population d'invertébrés herbivores qui eux-mêmes vont offrir des possibilités aux invertébrés carnivores avec pas mal d'espèces d'oiseaux de lézards d'amphibiens des hérissons qui vont en profiter et puis pour boucler la boucle donc les décomposeurs de matières organiques dont on parlait au début qui sont également là pour fournir la matière organique et les éléments minéraux qui sont nécessaires pour les plantes et on est reparti comme on peut sans oublier bien sûr les les pollinisateurs donc là une affiche que j'avais trouvé sympa où on voit dans le cadre d'une opération de sciences participatives le nombre d'insectes qui ont été posés sur un pissenlit je ne sais pas si vous avez entendu parler de Spipol c'est une de la science participative où chaque année à des périodes répétées on va voir aux mêmes endroits les insectes pollinisateurs qui sont présents si vous avez l'occasion c'est très intéressant parce qu'il y a des outils qui sont en ligne et qui permettent d'essayer de déterminer les espèces qui viennent polliniser et puis sur le long terme ça permet de voir un peu les évolutions sur ces pollinisateurs alors au niveau du gazon je pense qu'on a fait le tour à moins qu'il y ait quelques quelques questions je vais regarder un peu les messages parce que je ne suis pas trop fort pour regarder tout en même temps ça a l'air de discuter entre vous c'est parfait quelqu'un qui me pose une question quelle est la différence entre tous ces outils allez peut-être un peu vite sur les outils je vais revenir sur la diapo donc ce que je disais c'est qu'il n'y a pas que les tondes d'oeufs qui sont adaptées pour s'occuper d'un jardin des espaces herbacés il y a plusieurs outils qui sont adaptés et c'est surtout par rapport aux hauteurs de coupe qu'on veut faire donc il y a pas mal d'outils disponibles ça dépend un peu des surfaces qu'on a et du budget qu'on a si on veut vraiment faire du foin c'est-à-dire couper de l'herbe haute il faut commencer à s'équiper avec quelque chose d'un peu efficace parce qu'on va vite se lasser si on a des toutes petites surfaces un rotofil des broussailleuses portactives est suffisante sinon après vous avez des motofouchelles la motofouchelle je ne sais pas si vous connaissez c'est un outil qui est autoporté avec autotracté pardon c'est pas autoporté autotracté c'est-à-dire qu'on marche derrière il y a deux poignées et il y a une barre de coupe qui peut faire entre 1m20 et 1m60 de large donc ça va couper c'est des outils un peu techniques qui demandent certaines technicités pas mal d'entretien c'est pas forcément pour tout le monde il y a certains matériels avec des barres de coupe de débroussaillage qui sont plus rustiques qui sont plus faciles à utiliser à entretenir après je vous mettais en photo cette faucheuse rotative qui coûte assez cher c'est une faucheuse qui coûte dans les 2-3 000 euros mais qui peut faire la gestion d'un demi hectare à un hectare sans problème après vous avez aussi des débroussailleuses autotractées donc soit des débroussailleuses c'est-à-dire une grosse tondeuse avec une lame un peu costaud et un gros moteur qui va pouvoir rentrer dans de l'herbe haute et la broyer ça va pas pouvoir faire du foin c'est juste le broyer et souvent ce genre de matériel ne permet pas d'exporter la matière organique ça broie et ça laisse sur place alors quand on a des grosses épaisseurs d'herbe c'est pas forcément toujours intéressant parce qu'on va faire des paquets d'herbe qui vont rester sur place au bout d'un moment ça va disparaître mais c'est pas toujours le plus adapté et après dans le même genre vous avez aussi des débroussailleuses à fléau donc c'est comme une mini-épareuse que vous avez avec à la place de la barre de coupe ou de la de la lame qui tourne vous avez un broyeur rotatif avec des fléaux qui vont eux pouvoir nettoyer aussi broyer et c'est rarement aussi compatible avec le ramassage après comme je disais tout à l'heure l'objectif d'exporter la matière organique n'est pas forcément un but en soi je vois des questions qui sont posées par rapport à ça il faut varier les plaisirs il y a des endroits où c'est bien de l'exporter d'autres endroits où c'est bien de la laisser sur place d'autres endroits où il faut alterner c'est pas un but en soi ça c'est à vous de gérer avec l'idée qu'il y ait le plus de diversité possible donc je vais reprendre le diaporama sur l'autre volet sur lequel je vais pas m'étendre sur l'aspect potager parce que là il faudrait plus de plus de temps rien que pour parler de cet aspect là donc bon sans entrer dans le détail il y a des choses qu'on peut faire dans le jardin potager qui sont compatibles avec la biodiversité et notamment repartir sur les mêmes repartir sur les mêmes bases de réflexion que j'avais énoncée un peu au début c'est à dire varier les les strates varier les espaces et varier les les espèces donc c'est bien de pouvoir travailler avec différents niveaux bon par exemple on oublie souvent d'incorporer dans le jardin potager les les arbres et pourtant ils ont toute leur place bien entendu il faut pas planter des arbres trop serrés tous les 3 mètres mais les arbres ont vraiment leur utilité et leur place au jardin il n'y a aucun souci là-dessus c'est des éléments qui apportent les arbres apportent pas mal d'éléments intéressants déjà ce sont des supports pour plein d'animaux qui vont être des auxiliaires pour le jardin ils vont également apporter grâce à leur travail du sol ils vont améliorer la qualité du sol ils vont fertiliser ils vont également faire du couvert végétal pour du couvert arboré quand il fait trop chaud ils vont compenser un petit peu les problèmes de de sécheresse même s'il y a une partie vraiment au pied de l'arbre où c'est difficile de cultiver pour un certain nombre de plantes il y en a d'autres qui vont être très bien s'y adapter toutes les courges et tout ça pour très bien courir si on les plante un peu plus loin elles vont courir et aller se mettre à des endroits où les racines seraient en compétition c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser autre chose importante aussi c'est d'essayer de travailler en associant des bandes de plantes arbustives des flamboisiers des cassis des choses comme ça des myrtilliers qui ont toujours leur place en bordure et qui ne gênent pas et qui permettent là aussi d'avoir quand même d'auxiliaires qui vont se cacher dedans des oiseaux qui vont plutôt que d'aller dans le jardin dans ces petites lait ça c'est toujours intéressant et puis dès qu'on le peut laisser des bandes enherber entre les cultures ça sert à rien d'herber au contraire alors une pratique aussi qui n'est pas toujours utilisée par tout le monde qui n'est pas forcément connue c'est le compostage de surface donc on connait souvent le compost donc on a un tas de compost dans un coin où on peut maturer la matière organique transformer la matière organique mais on est dans une région notamment ici où on a des conditions climatiques qui sont intéressantes c'est-à-dire que c'est souvent chaud et humide et donc si on laisse de la matière organique broyée relativement finement en surface elle va se transformer directement et elle va se composter directement c'est souvent plus intéressant et plus efficace et ça permet de nourrir le sol et de nourrir aussi tous ces animaux ces décomposeurs qui ont vraiment besoin de ça ça dynamise le sol et ça ouvre les chaînes alimentaires donc bien sûr les bases de l'agriculture biologique c'est de pratiquer la rotation l'utilisation des légumineuses je ne vais pas revenir là-dessus et puis bien sûr également le paillage qui permet de couvrir le sol pour qu'il y ait moins d'érosion moins de pertes d'évaporation et puis également qui participe à la fertilité qu'on veut dire en se compostant je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que sinon on va y passer la soirée quelques exemples de jardins où ces pratiques ont essayé d'être mises en œuvre quelques photos pour les petits jardins je vois qu'il y a des questions là-dessus pour moi la question ne se pose pas que ce soit un grand ou un petit jardin les problématiques sont les mêmes bon après c'est sûr que dans un petit jardin on aura moins de possibilités de diversification mais à partir du moment où on a un jardin il y a toujours moyen d'avoir une bande qui est avec de l'herbe plus haute avec le jardin potager c'est pareil si on fait un jardin potager les choses se sont à mettre en place également on arrive toujours à se débrouiller bon c'est sûr qu'on a plus de possibilités pour qu'il y ait un grand jardin mais si on réfléchit dans un petit jardin on arrivera aussi à faire des choses alors une question sur les légumineuses là je viens de voir alors légumineuses ce sont des plantes c'est la famille du trèfle le lotier les vests les poids toute cette famille-là ils ont la particularité d'avoir des symbioses dans les racines des nodules avec des bactéries qui vont récupérer l'azote de l'air et le synthétiser au niveau des racines du coup ils sont autonomes dans un des trois éléments vraiment importants dans la vie de la plante au niveau minéral il leur faut quand même de la potasse et du phosphore mais au niveau de l'azote ils sont indépendants des besoins au niveau du sol donc c'est toujours intéressant d'avoir ces plantes suffisamment présentes puisque du coup elles vont rendre cet azote dans le sol et permettre d'avoir une vie du sol plus dynamique alors au niveau des questions là j'ai aussi une question par rapport à mélanger des plantes ou des rotations de culture alors il ne faut pas opposer les deux il faut les associer c'est à dire que il y a toujours pareil ça dépend de la taille du jardin il y a des possibilités de faire des bandes de plantes qui sont en alternance avec d'autres plantes il y en a d'autres où on peut carrément les mélanger faire des semis où on mélange plusieurs plantes à la fois mais les deux techniques sont associées par exemple c'est difficile quand on a un carré de pommes de terre de mettre grand chose avec la pomme de terre c'est une plante qui va demander beaucoup de fertilisation qui a une grosse couverture donc quand il y a des pommes de terre si on met des radis soit les radis vont dépérir soit c'est les pommes de terre qui ne vont pas apprécier donc il y a des choses qui ne sont pas forcément efficaces par contre l'année d'après l'année d'après il faut essayer d'alterner sur cette bande là mais il y a plein d'autres espèces où on peut faire des mélanges ça n'a aucun souci on fait souvent des mélanges de plein de plantes des salades mélangées avec des comme tout ce qui fait des salades vous voyez plein de salades différentes plein d'espèces de salades différentes des carottes avec des poireaux sont semées ensemble avec des radis c'est une chose qu'on peut faire ensemble il suffit de voir après il y a une association qui est très classique moi que je pratique depuis très longtemps c'est l'association du maïs d'une légumineuse grimpante donc un haricot grimpant en général et d'une courge donc les trois sont semés pas forcément au même moment mais sur la même parcelle sur la même place placette on va avoir les trois qui vont se développer le maïs sert de support pour le haricot le fameux haricot tarbé par exemple et on met devant des courges qui vont servir de couvre-sol et qui vont se multiplier faire des feuilles en pagaille qui vont servir de couvre-sol c'est à dire qu'elles vont remplir l'espace ça va d'une part faire de l'ombrage et limiter un peu l'échauffement du sol et en plus limiter la concurrence avec les plantes qui pourraient pousser donc ça il y a plein de choses je vous dis on ne va pas rentrer dans les détails parce que sinon on y est encore demain après j'ai une autre question concernant le broyage de la matière organique donc le broyage de la matière organique c'est pas obligé pour faire du compost c'est juste que ça va faciliter le travail des composeurs donc pour pour ça il y a différentes solutions donc des fois il suffit de faire passer la tondeuse ou le broyeur qu'on a sur le tas de matière organique qu'on a plusieurs fois et on va le réduire en miettes et puis sinon un broyeur c'est toujours utile d'avoir un petit broyeur dans un jardin il y a le fameux broyeur peint peut-être que vous connaissez qui a fait ses preuves depuis longtemps mais bon il y a plein d'autres modèles après si on n'est pas pressé un arbre de 50 cm de diamètre dans quelques années il sera décomposé en matière organique moi ça m'arrive dans des coins de mon jardin de faire des tas de branchages j'ai pas de broyeur où j'ai mon travail à plusieurs donc ça m'arrive de récupérer un broyeur chez un copain mais bon il y a des endroits où j'ai ce débranchage et puis dans 3-4 ans ça sera du compost en attendant ça a servi d'abri pour une famille de hérisson de nos harins des crapauds des orvets ça va bien comme ça toujours pareil ça dépend de la taille du jardin qu'on a si on a un tout petit jardin c'est plus facile d'avoir un tas de compost de taille réduite où on va d'abord pré-couper toute la matière organique on ne va pas épiloguer trop là dessus parce que sinon je vous dis on va encore dans un moment et là j'ai pas mal de choses à voir donc voilà quelques photos supplémentaires de jardin avec des techniques de compostage de surface de paillage je vais passer là dessus et je vais commencer l'autre petit chapitre sur les aménagements favorables à la biodiversité donc comme je vous disais des pratiques à mettre en oeuvre et puis il y a aussi des petits aménagements qu'on peut faire plus directement en visant l'accueil de certaines espèces qui en ont besoin alors première chose bien entendu le rôle des haies champêtres des haies fruitières même des haies sèches est toujours intéressant là aussi même dans un petit jardin on trouvera toujours une petite place pour mettre une haie même si elle n'est pas très grande même si elle n'est pas très haute on a tous en tête des belles haies qu'on peut voir dans les campagnes dans le bocage bon ça c'est sûr que on ne peut pas avoir ça chez lui mais une petite haie d'arbuste de quelques 1 mètre 1 mètre 2 mètres de haut ça tout le monde peut avoir ça peut être une haie comme je vous disais tout à l'heure faite d'arbuste fruitier mélangé ça peut être une haie vive et même une haie sèche si on en a la possibilité une haie sèche c'est à dire qu'on réalise une haie avec des branches sèches si on ne sait pas quoi en faire et qu'on a de la place il y a toujours des animaux qui vont trouver quelque chose d'intéressant là-dedans toujours pareil il faut arriver à diversifier le plus possible ce qu'on peut proposer donc là aussi de mon point de vue plus la haie elle est grande avec des arbres de 10 mètres de haut et plus c'est dommage quand on a nué de passer son temps à la tailler avec le tailloué le temps la laisser c'est pas nuire bon après si on n'a pas la place il faut bien sûr s'adapter dans les choses qui sont intéressantes comme je vous disais tout à l'heure c'est mettre en place un verger même au niveau du jardin potager c'est toujours prudable et bien entendu si on doit tailler et nuer éviter de le faire en pleine période de modification des boseaux c'est dommage et s'il n'y a pas de risque pour le passage des gens qui sont chez vous laissez les arbres mourir sur pied voilà ça c'est la vie d'une héro au bout d'un moment il y en a des centaines arbustes ou certains arbres qui vont mourir si on a la possibilité on peut les laisser finir leur vie il y a aussi plein d'animaux qui sont inféodés à ce bois mort sinon ce n'est pas de leur laisser les possibilités d'en profiter donc après bon il y a toujours des soucis de voisinage avec les toujours pareil il faut s'adapter aux possibilités si on a un grand jardin le fait de mettre la haie à plus de 2m50 de bord de la clôture votre voisin ne pourra plus rien dire il faut regarder un peu le code rural ou le code de l'urbanisme je ne sais pas trop et donc arriver à s'adapter à ce niveau là si par exemple vous avez un arbre qui a plus de je ne me souviens plus exactement ça dépend un peu selon les les PLU ou les choses comme ça à plus de 25m d'une maison votre voisin ne pourra pas vous demander de le couper après moi je me mets à la place du voisin aussi si vous lui mettez un arbre de 30m d'eau juste devant le soleil il peut râler un peu aussi donc ça c'est des choses à négocier entre voisins comme disait un ami à moi mon voisin est néanmoins un ami c'est chose rare donc ça c'est à voir alors l'histoire des xylophages quelqu'un me pose la question si on laisse les arbres mourir sur place les xylophages vont attaquer les arbres qui sont vivants ça c'est c'est pas une vérité écologique dans le sens où les xylophages ils ont un rôle dans la nature c'est de venir s'occuper des arbres qui sont malades et des arbres qui sont morts et donc c'est ces arbres là qui vont attirer les xylophages et donc dans un écosystème qui est équilibré c'est pas parce qu'il y a un arbre malade à côté avec des parasites ou des xylophages que les autres vont être attaqués c'est parce qu'ils sont malades qu'ils vont être attaqués donc si les arbres sont en mauvais état c'est eux qui vont les attirer c'est une histoire d'hormones ils ont des appels de détresse des phéromones qui sont envoyés et qui attirent les squelites de façon très efficace donc même si vous aviez coupé les arbres morts autour c'est des squelites et c'est des animaux qui volent il y en a toujours c'est rare que dans un secteur il n'y en ait pas même si vous avez coupé les arbres morts il y en a toujours qui vont venir d'assez loin s'occuper de les arbres donc il faut voir si c'est la variété qui n'est pas adaptée ou si le sol n'est pas intéressant pour les arbres que vous avez mis je ne sais pas on ne peut pas épiloguer là-dessus donc dans les petits aménagements qu'on peut faire pour la biodiversité il y a des choses simples d'essayer de proposer des abris pour la petite faune alors ça peut être des abris un peu rustiques comme vous voyez à droite une simple petite plaque par terre ce n'est pas très esthétique mais c'est un abri qui est intéressant pour les reptiles et les amphibiens notamment et puis quand là vous voyez sur la photo du milieu quand on soulève la plaque on n'a pas la chance de voir un petit les arbres et puis bon il y a des gens qui sont plus esthétiques qui vont vous faire des abris un peu un peu plus sympa avec des pierres sèches aménagées comme il faut ça c'est question de choix et de goût personnel un mur un pierre sèche ou un tas de pierres tant qu'il est bien agencé pour les bêtes c'est pareil ça dépend après de la faune pour les les hérissons moi je je les soigne mes petits hérissons parce qu'ils me mangent pas mal de limaces et d'autres bestioles qui s'en prennent à mes plantes donc j'aime bien les avoir même s'ils me balancent plein de puces sur mes chats mais bon c'est comme ça et donc je leur mets une palette une palette non traitée bien sûr et quand j'ai des branchages de l'herbe un peu tout ce que je laisse décomposer dans un coin du jardin je mets par dessus la palette et je leur mets aussi un tas de feuilles au pas loin comme ça ils vont aménager la palette pour leur faire un abris et ça marche à tous les coups et bien sûr il n'y a pas que les hérissons qui en profitent ils nous règnent les crapauds les orvets ainsi de suite et plein d'insectes une vieille souche tout fait l'affaire quelques exemples aussi pris à droite à gauche de tas d'herbes de tas de bois de souches ce qui compte c'est de laisser suffisamment longtemps et notamment l'hiver pour que ça puisse servir d'abri pour les bestioles il y a toujours des gens qui arrivent au fur et à mesure je clique d'autres exemples d'aménagement que je vous ai pris en photo voilà les petites briques rouges avec plein de trous ça c'est des trucs qui sont très sympas qui sont très appréciés mais un tas de cailloux avec suffisamment de trous entre les cailloux c'est sympa aussi vous avez aussi des tas d'herbes un tas d'herbes avec quelques branchages au milieu qui sont qui permettent de faire des abris on a des possibilités vraiment variées ne pas oublier les abris déjà naturels c'est à dire les couvre-sol tout à l'heure il y avait une photo on voyait du lierre le lierre est une plante qui est très intéressante il ne faut vraiment pas éradiquer dans nos jardins contrairement à ce qu'on entend souvent s'il pousse sur un arbre ou sur un mur c'est que bénéfice sur un arbre il n'y a jamais eu un arbre qui a été touché par le lierre le lierre il va au contraire favoriser les arbres il y a des études qui montrent que les arbres où il y a du lierre ils ont moins de froid l'hiver moins de chaleur l'été et au contraire s'il y a un lierre qui va se développer et recouvrir tout un arbre c'est que l'arbre est déjà en train de trever et ce n'est pas le lierre qui va se faire trever au contraire et pareil sur un mur c'est comme une isolation supplémentaire ça va faire un microclima positif donc n'hésitez pas il y a d'autres couvre-sol il n'y a pas que le lierre par exemple à la maison j'utilise beaucoup un géranium un géranium couvre-sol qui est naturel qui est sauvage et qui a tendance à se développer et du coup ça fait un abri pour pas mal d'espèces et puis il se développe et il va cacher un peu les zones écorchées du jardin les pieds des arbres des choses comme ça on peut toujours aussi mettre des nichoirs des nichoirs à chaux-ferries des nichoirs à oiseaux en bas à droite vous avez un nichoir pour les belettes voilà il y a plein de possibilités différentes à vous de vous amuser des abris pour les insectes s'il y a besoin alors un autre élément important que je voulais développer c'est l'aménagement d'une mare bien entendu tout le monde ne peut pas avoir une mare chez lui si on a vraiment un tout petit jardin c'est difficile mais bon il ne faut pas se comment dire croire qu'une mare ça a besoin d'être très grand 2 mètres carrés ça suffit pour avoir les espèces les plus courantes et avoir une très belle biodiversité il y a un certain nombre de choses qu'il faut privilégier pour faire une mare qui soit vraiment intéressante donc il faut déjà des berges avec des pentes douces au moins sur la moitié les deux tiers si possible de la surface de la périphérie de la mare si on a des mares qui ont des berges trop raides du coup ça va limiter un nu et le départ des espèces et puis également il n'y aura pas ce gradient d'habitat différent ce qui est intéressant dans une mare c'est quand on a des espèces de plantes de zone humide des espèces de flottantes des espèces qui sont enracinées donc c'est intéressant d'avoir comme ça un gradient d'habitat différent qui vont offrir des milieux différents à plein d'espèces également alors donc au niveau profondeur ça dépend des arrivées d'eau du type de sol qu'on a si on a une arrivée d'eau par exemple on fait une mare à un endroit où il y a toujours un petit peu d'eau qui arrive on n'est pas obligé d'avoir une profondeur importante par contre si c'est un endroit qui va s'assécher et qui est rempli uniquement par la pluie mais là il vaut mieux prévoir au minimum d'avoir un mètre de profondeur pour qu'il y ait toujours en période de reproduction de l'eau pour les baissures qui sont dedans notamment les insectes et les amphibiens alors après l'assèchement estival pour une mare ça fait partie d'un cycle normal il ne faut pas en avoir peur si à partir du mois d'août jusqu'au mois d'octobre novembre il n'y a plus d'eau dans une mare ce n'est pas problématique ça peut même être un élément intéressant dans certains secteurs où il y a des poissons et des écrevisses qui vont coloniser et le fait d'avoir un assèchement qui dure un mois ou deux ça va leur régler leur compte alors que les animaux de la mare les libellules les tritons les crapauds ils ont bouclé leur cycle et eux ils sont adaptés à ces choses là il y a toujours certains un petit pourcentage d'espèces qui qui sont plus tardifs qui vont par exemple les crapauds à coucheurs il y a une partie des crapauds à coucheurs qui vont se reproduire un peu plus tard et qui ne vont pas réussir mais il y aura tous ceux qui se sont reproduits avant tous ceux qui se sont reproduits après ça fait partie du cycle normal de ce genre d'animaux qui ont tendance à faire beaucoup de petits et puis il y en a même on a l'impression qu'ils vont mourir et en fait ils sont juste planqués en profondeur dans la vase qui reste toujours un peu plus humide et dès qu'il y aura un peu d'eau ils vont repartir ils sont un peu en dormance donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là alors surtout ne pas mettre de poisson je le redis une mare naturelle il ne faut pas qu'il y ait de poisson parce que les poissons vont déjà perturber l'écosystème qui se vont enrichir souvent assez vite et en plus ils vont boulotter tout ce qu'il y a dedans donc c'est quand même dommage alors dans une mare aussi c'est la question qui revient toujours est-ce que ça favorise les moustiques alors dans une mare naturelle avec de la végétation et des animaux présents c'est pas l'habitat de base des moustiques je ne sais pas si vous avez déjà vu les moustiques ils sont souvent dans des bidons dans les gouttières dans les pneus et si on a un fossé ou un trou qui n'est pas végétalisé qui est vraiment une eau stagnante sans vie là ils vont être dans leur optimum dans une mare il peut y avoir des moustiques il y en a souvent d'ailleurs mais ils ne sont pas en quantité ce n'est pas leur habitat principal et ils vont servir surtout de nourriture de base tout le monde boulotte des moustiques la larve de moustiques ce qui fait que s'il y a quelques moustiques qui viennent se reproduire dans la mare il n'y en a pas beaucoup qui vont en sortir donc il ne faut pas avoir peur de ça il faut que la mare soit bien faite il faut bien la végétaliser mais sur la mare elle-même ce n'est pas du tout une problématique vous aurez beaucoup plus de chances d'en avoir dans vos gouttières si vous avez de l'eau stagnante dans des bacs même dans les bacs à fleurs vous voyez les bacs de remplissage automatique des fleurs là vous êtes sûr d'en avoir dans les bidons d'eau qui traînent dans les seaux enfin n'importe quoi qui traînent là vous allez en avoir mais dans les mares ce n'est pas ça le problème le principal par exemple ça fait longtemps que j'ai une mare j'ai beau regarder j'en vois quelques-uns mais pas plus que ça par contre si je laisse un seau pendant un mois qui s'est rempli d'eau sans le verser vous pouvez être sûr qu'il y a des moustiques dedans c'est toujours quelque chose qui revient mais il faut aller observer un peu et voir comment ça marche bon voilà quelques photos de mare que j'ai pu faire ou que j'ai pu voir et après on va avoir un exemple de réalisation d'une mare de A jusqu'à Z donc ça c'est la mare d'Olivier Swift mon collègue naturaliste qui a bien sûr été à peine arrivé chez lui qu'il a creusé sa mare il avait à peine défait son sac et vous voyez sa mare elle fait 1m50 sur 1m50 et très rapidement c'est à dire je crois qu'il a fait la mare au mois de juin et dès l'automne il y avait 3 espèces d'amphiliens qui se sont reproduits dedans vous voyez un tout petit aménagement et même si vous faites une mare qui fait 10m2 il n'y aura pas forcément beaucoup beaucoup plus d'espèces il y aura plus d'espèces de plantes il y aura plus de quantité d'animaux dedans éventuellement mais en termes de variété d'espèces on n'aura pas forcément plus si dans une mare de 2m2 vous avez les amphiliens il y aura toujours les mêmes amphiliens il faudra vraiment avoir après des habitats beaucoup plus complexes beaucoup plus grands pour avoir certains amphiliens très très particuliers donc là c'est pas ça c'est pareil pour les insectes c'est vraiment un aménagement même dans les petits jardins qu'on peut faire donc après bon là il y a de l'argile dans certains il y a certains endroits où il n'y a pas d'argile donc on peut mettre une bâche ou alors on peut trouver de l'argile ça s'achète en carrière ou alors ça se se récupérer chez quelqu'un sur un chantier enfin bon l'argile c'est c'est un matériau naturel ça permet de travailler plus facilement et surtout ça permet de végétaliser plus facilement qu'avec une bâche donc bon c'est quand même plus écologique mais bon c'est toujours évident d'avoir ça à disposition ce qu'il faut vraiment ce dont il faut faire attention avec l'argile c'est que c'est un matériau qui est vivant et qui réagit à l'humidité donc quand on la met en place il y a un certain nombre de choses à respecter je me parle par expérience parce que j'en fais depuis longtemps des marres et notamment cette année on a eu un chantier à Séméat dans le cadre de l'ABC dont je parlais au début où le péliste a fait le travail comme un sauvage sans respecter les conditions nécessaires pour une bonne étanchéification de l'argile il n'a pas eu de puits et là vous voyez elle n'est pas étanche donc une argile il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont propres à chaque argile mais disons qu'en gros une argile c'est un minéral qui a la capacité de stocker de l'eau et donc plus ou moins important selon les argiles et donc quand on veut étanchéifier une mare il faut pouvoir la tasser et il faut pouvoir la tasser avant qu'elle soit trop sèche et il ne faut pas qu'elle soit trop humide donc c'est ce point optimal de travail de l'argile qu'il faut trouver en la malaxant avec la main on voit à un moment donné que l'argile est un peu la texture d'une pâte à modeler vous voyez mais qu'elle n'est pas trop humide ni pas trop sèche on arrive un peu à la malaxer c'est là qu'il faut arriver à la mettre au fond de la mare donc il faut au moins 25-30 cm bien la tasser la laisser sécher retasser et après elle va pouvoir être une petite technique donc il y a plusieurs types de mares il y a des mares comme là vous voyez sur cet exemple où il y a une arrivée d'eau il y a une petite source qui amène un tout petit filet d'eau il y a des mares où c'est une nappe la nappe d'eau qui remonte et qui va saisonnièrement remplir la mare et puis il y a des mares dans des climats suffisamment humides où c'est uniquement l'eau de pluie qui va la remplir et si elle est bien étanche le garder suffisamment longtemps pour que les espèces puissent faire leur cycle donc ça c'est à voir comment vous faites chez vous donc comme je vous disais surtout pas paniquer si au mois d'août il y a tout d'eau alors après au niveau des plantes ça c'est vraiment ça qui est très important pour végétaliser la mare et mettre des plantes qui vont avoir des exigences écologiques différentes donc il y a des plantes qui sont flottantes il y a des plantes qui vont être enracinées mais qui ont les feuilles qui flottent il y a des plantes qui ont toujours les pieds dans l'eau il y a des plantes qui au contraire ont besoin d'avoir un peu d'eau une certaine partie de l'année puis le reste de l'année peuvent s'assécher donc l'idéal c'est de de mettre un panel de toutes ces plantes là pour pouvoir offrir le plus de diversité possible en sachant que la plupart des une grosse partie des amphibiens qui viennent dans une mare ont besoin de plantes pour pouvoir pondre pour attacher leurs oeufs dessus par exemple les les tritons ils vont pondre des oeufs dans les feuilles de certaines plantes notamment la glycérie si vous avez l'occasion de voir ce que c'est une glycérie c'est une plante qui est vraiment très très intéressante pour les amphibiens après il y a plein d'autres plantes on peut vous renseigner là dessus on trouve pas mal de sites internet pour expliquer là dessus alors la meilleure période pour faire une mare c'est à l'automne c'est toujours une période fin d'été début d'automne comme je disais où les amphibiens et les espèces des mares ne sont pas très actives la reproduction est terminée donc ces espèces sont souvent en transit elles sont planquées souvent elles retournent dans les forêts ou dans leur habitat habituelles et donc c'est la meilleure période pour faire une mare comme ça quand elle est opérationnelle elle est déjà bien végétalisée au printemps et quand il vient venir début du printemps il faut se reproduire et pareil au bout d'un moment une mare ça s'en soutient ici elle fait partie d'une évolution normale d'une mare il y a toujours du dépôt qui se fait au fond il y a des peaux de feuilles qui tombent les plantes meurent les animaux morts donc au bout d'un moment la mare va se combler donc ça fait partie du travail d'entretien d'une mare de la vider de temps en temps alors des fois ça peut prendre 15 ans 20 ans des fois ça fait les 10 ans là aussi ce qui est intéressant si c'est possible c'est de le faire par moitié par quart par tiers pour éviter de défoncer la diversité qu'il y a dedans et surtout il faut le faire à la meilleure période comme je le disais fin d'été début septembre début d'automne par exemple au mois de septembre au niveau des mares comme dans d'autres habitats éviter quand même de mettre des plantes exotiques envahissantes il n'y a rien contre les plantes exotiques mais c'est juste qu'elles se partent forcément celles qui sont les plus intéressantes et puis surtout certaines ne sont pas recherchées par les insectes ou les animaux qui ont le fait privilégiés et donc c'est un peu intéressant et puis il y en a certaines qui sont vraiment invasives c'est à dire qu'elles ont une capacité de se développer elles ont une capacité pour développer des actions exponentielles et donc on va passer notre temps à curer les mares à curer sa mare tous les deux ans donc c'est tout pour éviter ça après quand une une mare est remplie de végétaux on ne voit pas trop ce qui se passe dedans mais c'est en général là que les milieux sont les plus intéressants donc c'est pour ça que quand on cure une mare c'est bien de laisser la moitié ou le tiers ou le quart de le faire par par petits tronçons parce que ça évite de repasser à l'état un peu de mare initial où il n'y avait rien au niveau des des mares donc je pense qu'on a fait un peu le tour après sur ces principes de base vous voyez c'est pas très compliqué donc après si vous cherchez sur internet vous allez sûrement trouver des exemples plus précis peut-être mais bon franchement il n'y a pas besoin de chercher la complication c'est surtout par rapport à la diversité des plantes qu'il faut mettre on trouve très facilement sur internet des schémas qui montrent les différentes profondeurs et les plantes qui sont adaptées surtout retenez la glycérie voilà la glycérie pour moi c'est une plante qui est indispensable dans une mare il y en a d'autres qui peuvent être présentes mais la glycérie c'est mon expérience de naturaliste chaque fois que j'ai trouvé des zones intéressantes pour les amphibiens il y avait toujours de la glycérie autre chose si on peut éviter aussi même si c'est pas une plante exotique c'est une plante qui vient chez nous mais elle est invasive les lentilles d'eau elles ont tendance à couvrir la totalité de la surface et à limiter du coup le passage de la lumière et donc il y a certaines autres plantes qui ne vont pas être présentes et elles n'apportent pas comme elles sont toutes petites de support de ponte pour les espèces qui veulent se reproduire donc elles sont assez peu intéressantes et malheureusement dans un milieu tout petit comme une mare soit il y a des lentilles soit il n'y en a pas on ne peut pas avoir un juste milieu dans un étang on peut y avoir une certaine partie de l'étang où il y en a et puis elles disparaissent elles reviennent en fonction de la saison de la luminosité la hauteur d'eau des choses comme ça mais dans une mare je vous déconseille d'en mettre alors des fois ça arrive avec les plantes qu'on met donc il faut essayer de bien nettoyer les plantes pour éviter ces petits soucis sinon on va passer pas mal de temps comme ça m'est arrivé plusieurs fois avec un petit filet à essayer de les récupérer je pense qu'il y en a plus bon pour la mare on a fait le tour alors d'autres petits aménagements sympas qu'on peut faire vite fait c'est bon pour les gens qui ont des petits jardins des jardinières des balconnières des murs végétaux des toits végétalisés des palissades végétales des plantes grain de pâte comme parlait d'hier tout à l'heure les revêtements de sol végétalisé pour faire passer la voiture c'est toujours ça de gagner comme espace où il y aura des espèces végétales le lien au sol n'est pas rompu donc ça c'est des choses qui qui demandent un peu de temps de mise en place mais qui sont en plus souvent assez esthétiques et intéressantes là la mise du chien avec le toit végétalisé mais voilà ça fait un petit élément de diversification qui est assez sympa voilà d'autres exemples alors là j'ai une photo là ça c'est pas moi qui l'ai prise de ce bâtiment qui va voilà qui arrive sur l'écran ce bâtiment dans une grande ville qui est très bien aménagé avec des végétaux partout c'est sympa en haut à droite vous avez une maison pas très loin de chez moi qui a été aménagée maison qui est creusée dans le sol avec le toit végétalisé donc là on peut vraiment voir la cheminée pour se percevoir qu'il y a une maison si on observe on voit qu'il y a des 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 puits de lumières aussi mais sinon on peut vraiment le savoir sur des cas extrêmes tout le monde n'a pas de maison on trouve l'audit à sa disposition alors au niveau des aménagements on a fait un petit peu le tour il y a toujours moyen de faire des choses intéressantes et maintenant je vais essayer de vous parler de quelques pièges à éviter pour qu'on essaye de ne pas faire de dégâts contre productifs donc vous avez déjà vu en entendre parler il y a un souci dans nos dans nos villes et dans nos campagnes c'est qu'il y a trop d'éclairage et certains animaux sont sont dévariés dans leur cycle biologique ils sont déphasés ils vont se mettre à se reproduire alors qu'ils ils ne devraient pas ils sont attirés par les lampes donc vraiment vraiment si vous voulez des lampes dans votre jardin c'est votre droit bien sûr mais éteignez-les le plus tôt possible et puis ayez un un système automatique qui coupe même quand vous n'êtes pas là et puis par pitié tous ces petits bazar qu'on voyait à droite de luminaires de libellules en plastoc luisants qu'on voit dans les jardins comment ça va faire j'ai du mal à comprendre quel est l'intérêt de ces choses-là et bon à la limite pourquoi pas mais il faut que ça se coupe voilà quand à 10h du soir quand tout le monde est au lit on le coupe donc finalement j'ai des animaux à comprendre mais en fait c'est possible alors d'autres pièges que tout le monde a dû voir c'est le piège des animaux qui tombent dans les dans les tomos et donc ça c'est c'est toujours ça fait mal au cœur de voir un lézard flotter le ventre à l'air une lézarene une belle bestiole dans un tonneau bon c'est bien de récupérer son eau pour son jardin ou autre mais ça demande vraiment pas beaucoup de temps de mettre en place des aménagements pour éviter que ça soit des pièges donc le plus simple vous prenez un bout de polystyrène et vous le posez dessus un flotteur un bout de bois n'importe quoi au moins il y aura à un moment donné un un support pour que les bestios puissent se reposer bien évidemment l'idéal c'est de mettre un couvercle comme ça au moins on n'a pas toujours la possibilité et puis là vous avez un petit rond rouge une autre technique qui marche bien c'est de mettre une sorte de filet qui qui va de bas jusqu'en haut il est lesté avec une pierre il est accroché dessus le montant et donc c'est rugueux et ça va permettre aux insectes et autres animaux de pouvoir grimper le long de la paroi et s'échapper quand on n'est pas là c'est assez simple à faire les trucs les plus efficaces pour ce chose là pour donner une idée vous voyez les tubes qu'on met autour des arbres par exemple vous voyez c'est une sorte de filet mais bon il y a d'autres matériaux qui sont efficaces pour ce genre de choses après voilà avoir aussi en tête que tout ce qui est creux les tubes les poteaux c'est des pièges possibles pour certaines bestioles qui vont avoir la possibilité de rentrer dedans mais pas de ressortir donc les rouleaux de grillage les rouleaux de filet ça aussi les rissons vont se prendre dedans il y a plein de bestiaux qui vont rester bloqués donc ça c'est des choses soit on les met dans un placard mais il ne faut pas les laisser dans le jardin ne serait-ce que un saut renversé dans le sens de la pente ça peut devenir un piège parce qu'une bestiaux va tomber dedans et alors il suffit de le retourner pour le mettre pour que la sortie soit vers le bas de la pente et ça devient moins problématique donc ça c'est juste des réflexes à avoir il ne faut pas laisser des filets il ne faut pas laisser des tubes il ne faut pas laisser des rouleaux de grillage et les poteaux il vaut mieux les fermer parce qu'on se retrouve comme vous voyez sur la photo en bas à gauche avec notamment les mésanges qui vont essayer de rentrer dedans et pour vous donner une idée dans ma gemesse j'ai fait des recherches là-dessus enfin des suivis et il s'est arrivé de trouver des tubes de poteaux télégraphiques qui étaient remplis jusqu'à la moitié de mes anges donc vous voyez les tubes de 4 mètres de haut remplis par des centaines de mes anges alors bien entendu un petit mot sur les chats les serial killers des jardins ces breves bêtes très affectueuses ont gardé dans leur gêne une envie de chasser qui est impossible de leur enlever donc je pense qu'ils doivent être un peu au courant de ces choses là mais juste un petit mot pour dire que sans véradiquer tous les chats on peut arriver à limiter un peu les dégâts alors certaines personnes mettent des clochettes sur leur chat d'autres limitent l'accès au jardin par exemple on peut garder les chats à l'intérieur une partie de la journée et les laisser sortir la tombée de la nuit si vraiment ils ont un rôle à jouer pour éradiquer un peu les souris et les milots et les compagnols qui peuvent être en surabondance dans certains jardins ça n'empêchera pas que ils vont choper une chauve-souris ou d'autres bestiaux qui sortent le soir mais ça limite un peu les dégâts le fait d'avoir un jardin très diversifié avec plein de strates différentes va quand même limiter beaucoup les impacts que peut avoir un chat si vous avez un jardin avec un gazon uniforme et c'est évident que le chat il n'aura pas beaucoup de soucis pour chasser alors que si vous avez un jardin très diversifié avec une vente de prairie avec de l'herbe haute des zones où les bestioles peuvent se cacher il va avoir un impact beaucoup plus réduit sans toutefois éviter il y aura toujours un jeune passereau de l'année qui est un peu pas trop doué qui va se faire bouffer bon voilà c'est des choses à prévoir aussi d'essayer de réduire un peu le dégât que font les chats et puis voilà surtout moi je voudrais terminer par avoir en tête aussi la meilleure façon d'aménager son jardin c'est de laisser faire la nature si on laisse le temps si on laisse le temps autant la nature va reprendre son droit ses droits et donc n'importe quel aménagement qu'on a pu faire va être petit à petit transformé en un habitat pour les animaux qui nous intéressent donc là aussi ne pas forcément chercher trop la complication et laisser le temps le temps de l'évolution naturelle et voilà je conclue pour laisser le temps un peu à la discussion éventuellement et puis merci pour vos efforts pour le vivant et surtout n'hésitez pas à faire passer ces messages autour de vous tous les jours je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sensibilisés ou qui n'ont pas du tout l'idée de ces choses là donc je ne sais pas comment on peut faire mais on verra avec l'association que je puisse vous faire passer ce diaporama en sorte de lien à récupérer et puis j'essaierai de vous mettre aussi des liens vers des sites de personnes qui ont déjà travaillé sur ce sujet là aussi on ne sait jamais on pourra essayer d'aller un peu plus donc voilà moi j'ai fini pour aujourd'hui n'hésitez pas si vous avez quelques questions complémentaires à poser dans une conférence comme ça de deux heures on ne peut pas forcément aller dans le détail c'est plus des idées de réflexion plus globale que je voulais vous faire passer en mettant quelques exemples par ci par là merci beaucoup Renan merci beaucoup bonsoir salut alors il y a quelqu'un qui me pose une question sur les frolons je vois alors les frolons les frolons ça fait partie de l'environnement de l'environnement des espèces qui vivent chez nous il n'y a pas particulièrement de soucis avec les frolons on entend parler beaucoup du frolon asiatique bon là le frolon asiatique c'est surtout un souci pour les apiculteurs mais pour les gens qui ont un jardin on ne voit pas trop le souci ils vont vous bouffer quelques fruits ils vont avoir un impact sur certaines bestioles qu'ils vont venir manger mais bon pour nous en tant que jardin amateur on n'a pas de problème particulier les frolons asiatiques ne sont vraiment pas comment on dit ça féroces il faut vraiment aller sous colonie pour qu'ils vous attaquent donc il n'y a pas de problème particulier les enfants pas plus que les autres il faut vraiment aller sous colonie pour qu'ils attaquent les frolons asiatiques sont souvent moi j'en ai j'ai des abeilles à la maison là je vois les dégâts qui font sur les abeilles mais sinon pour la maison franchement je ne vois pas de soucis après les abeilles domestiques si on a une vocation d'apiculteur c'est bien si on n'a pas de vocation ils n'ont pas c'est pas un but en soi pour moi de mettre des abeilles quelque part il y a déjà des pollinisateurs naturels et si on leur offre des possibilités ils vont les prendre donc il y aura des abeilles sauvages et d'autres pollinisateurs on me pose la question les abeilles pour moi ce n'est pas une obligation ce qui compte c'est d'offrir à tous ces insectes pollinisateurs de bonnes conditions mais on n'est pas obligé de mettre une ruche il y aura les abeilles et les pollinateurs sauvages qui vont venir jusqu'à leur offre je vois que Betty me fait savoir que la conférence a été enregistrée donc on peut la voir en replay sur facebook ou sur le site le site je ne sais pas ce que c'est mais on expliquera une question sur l'éclairage nocturne dans les municipalités bon ben ça c'est du travail de long terme sur le long terme on va dire moi je trouve que ça évolue quand même pas mal il y a de plus en plus de communes qui ont fait un travail là dessus notamment grâce à la présence du pic du midi qui a permis de faire passer le message donc bon ben toujours pareil c'est du travail sur le long terme comme je vous disais il faut travailler nos élus travailler nos élus au corps à corps chaque fois qu'on en voit un lui expliquer et puis aller doucement il faut leur proposer des paliers de décompression d'abord commencer à réduire l'éclairage mettre des ampoules basse intensité et puis petit à petit la finalité c'est d'arriver à couper l'éclairage pendant la nuit moi je trouve qu'on progresse à ce niveau là il y a d'autres problématiques où on j'ai l'impression qu'on regresse ou qu'on stagne mais là sur l'éclairage je me trouve que vraiment depuis une dizaine d'années le nombre de communes où l'éclairage se coupe la nuit où il y a des réductions d'éclairage c'est ce qui se pose après si vraiment on est gêné je ne devrais pas le dire mais il y a une technique qui est bien c'est un bouchon de champagne et une fronde il ne faut pas prendre une pierre parce qu'on va casser l'ampoule ce n'est pas écologique par contre le bouchon de champagne il va juste taper sur l'ampoule pour la faire marcher à faible intensité ça c'est quand même pas mal il ne faudrait pas dire d'économie comme ça trop souvent mais ça permet d'éviter que la mairie vienne remplacer l'ampoule alors j'ai vu qu'il y a une question de quelqu'un qui nous dit quand on laisse une partie du jardin il ne faut pas oser la place une seule pente a tendance à envahir l'ensemble c'est sûrement quelque chose qui est passager c'est rare que sur le long terme une plante elle arrive à rester toute seule dans des conditions normales donc il suffit qu'il y ait une particularité du sol qui fait qu'il y a une plante qui va se développer mais peut-être que l'année prochaine ou l'année après elle va régresser je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur sur le long terme ça va se réguler tout seul alors les plantes décoratives pour les insectes tout ce qui fait des fleurs et qui est local c'est toujours intéressant si en plus il y a des fruits c'est encore mieux moi je suis un peu branché tout ce qui se mange donc je ne suis pas trop fort tout ce qui est décoratif ne peut pas être du meilleur meilleur conseil je dois avouer que je suis un peu paysan de base donc quand je mets quelque chose dans mon jardin je trouve que ça produise quelque chose que je puisse ramasser ou au moins qui serve à faire des fruits donc je ne suis pas du meilleur conseil mais je pense que le principe général les plantes qui font des fleurs et des fruits qui sont décoratifs en plus ils sont locaux ils sont ici ils sont connus par les insectes et les animaux localement ça c'est pas le mieux alors par exemple éviter l'olivier de Bohème qui est une plante qui est très utilisée dans les haies et qui est un désert vert parce que c'est une plante qui n'est pas du tout ici et donc il fait des fruits qui sont peu intéressants il y a très peu d'espèces qui m'intéressent les feuilles sont très rugueuses il y a très peu d'animaux qui se mettent dessus donc c'est partie des exemples de plantes à éviter l'intérêt de cette plante c'est que ça pousse très vite c'est très rustique mais bon il y a d'autres plans qui peuvent largement le remplacer il y a plein de livres qui traitent de sujets j'imagine donc je ne peux pas faire de bibliographie parce que je me suis surtout servi de mon expérience personnelle et de l'expérience de mes collègues naturalistes j'imagine qu'il y a des livres à trouver qui parlent du sujet mais si jamais ça n'existe pas il va falloir que quelqu'un s'y mette il va falloir il va falloir il va falloir il va falloir – Sous-titrage FR 2021